L'idée, c'est bien de dire que cette question de la nature féminine, et donc d'une nature féminine qui serait du côté de la sollicitude, du côté du soin. Ce n'est en fait pas une question de nature, mais c'est une question de construction, c'est une question d'histoire. Ça tient à la manière dont on a assigné les femmes à l'espace familial, à l'espace privé. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette question de la sollicitude, comment ces questions de pratiques de soins, on peut tout à fait justement les penser autrement, hors finalement de la question de l'appartenance sexuée. On pourrait tout à fait prendre un exemple issu par exemple de la Bible, je pense à l'allégorie du bon samaritain, le bon samaritain qui est précisément celui qui va exercer sa sollicitude, c'est justement un homme. Et de la même manière, on sait très bien qu'il y a des femmes qui ne sont pas du tout portées vers la maternité. La question de l'instinct maternel, on sait bien que c'est quelque chose de très construit, de très social aussi parfois, de très porté par les assignations sociales. Et puis, on a aussi le devoir de promouvoir une société qui brouille les identités, parce qu'un certain brouillage des identités, c'est aussi de la liberté donnée aux individus, de la liberté dans les jeux, pourrait-on dire, de rôle. On est dans une société où on pense de plus en plus la place des pères du côté d'un rapport au soi. Mais en même temps, la réalité est quand même tout autre, parce que si l'on reprend effectivement un certain nombre de statistiques et un certain nombre de réalités sociales, on sait bien que la double journée, cette fameuse double journée, qui concerne à la fois finalement un travail public et puis un travail à la maison, un travail domestique, on sait très bien qu'elle concerne largement les femmes et qu'en ce sens, il y a un vrai risque de burn-out des mères, effectivement, puisque de plus en plus, elles ont à la fois cette question du gagne-pain, comment gagner sa vie, et puis en même temps, toujours cette attribution du soin, que ce soit d'ailleurs, et c'est lié à l'image maternelle, le soin des enfants, mais aussi parfois le soin des personnes âgées. Il y a quand même là toute une tâche qui est en général accomplie par les femmes et qui peut mener au burn-out, d'autant plus que la société vraiment attribue toujours cette question du soin, cette question du soin aux femmes. On voit bien qu'en ce qui concerne les petits-enfants, on sait très bien que quand on met un petit-enfant, par exemple, dans une crèche, on sait très bien que tout de suite, le personnel de la crèche ne va pas s'adresser du tout de la même manière au père et à la mère de l'enfant et va attendre de la mère, finalement, des types d'attention qu'il n'attendra pas du père. Donc, il y a bien, de ce point de vue-là, une véritable pression sur les mers et je crois une fatigue qui est effectivement énorme et qui peut vraiment mener à des troubles importants, à de la dépression, à beaucoup de symptômes. Et donc, effectivement, par rapport à cette scène qui est quand même de plus en plus fréquente dans un certain nombre de pays justement dits développés et dits pourtant démocratiques, eh bien, il faudrait pouvoir penser une sorte de répartition des tâches de soins, déjà à l'intérieur du couple. Il faudrait pouvoir penser peut-être une sorte de subversion des places de telle sorte que, finalement, chacun puisse assumer sa part de soins, de telle sorte que chacun puisse assumer aussi un rapport, je dirais, moins stressant au travail. Ce qui suppose, à mon avis, une véritable prise de conscience de la société, mais ce qui suppose aussi une autre politique, et j'en donnerais deux exemples de la possibilité de cette autre politique, ce serait d'une part, à mon avis, une véritable valorisation du congé parental, d'un congé parental long en termes de valorisation financière et qui ferait que, si ce congé parental était vraiment valorisé, il serait bien sûr pris par les femmes, mais, petit à petit, dans la société, je crois qu'il y aurait aussi des hommes qui, justement, aimeraient bénéficier de ce congé, parce que, précisément, il serait valorisé et deviendrait une valeur dans la société. Et puis, ça supposerait aussi, bien évidemment, toute une réorganisation du monde du travail, de ce que l'on peut appeler l'aspect néolibéral du travail, qui fait qu'on est de plus en plus, finalement, tenu à une certaine productibilité, à une certaine rentabilité, toute la figure de l'homo economicus qui est étendue à toutes les sphères de vie, y compris aux sphères privées. Donc, il faudrait pouvoir, vraiment, réorganiser le monde du travail, de telle sorte que les individus, hommes comme femmes, puissent, justement, assurer, s'ils le souhaitent, un certain nombre de tâches de soins. Donc, c'est vraiment de grande ampleur, cette histoire-là. Il y a quelques années, ma fille aînée avait décidé de faire une œuvre d'art dans sa chambre. Et donc, on l'avait laissée faire, et je l'avais laissée faire. Et puis, elle m'a appelée quand cette œuvre d'art a été réalisée. Et alors là, j'ai été complètement, à la fois, affolée, surprise, parce que j'ai découvert qu'elle avait fait une sorte d'installation dans sa chambre, avec des sortes de tunnels, une sorte aussi de cordes qui passaient au milieu. Elle avait réussi à relier tous les éléments. C'était à la fois très beau, mais c'était à la fois effrayant, parce que je ne pouvais plus rentrer dans sa chambre. Et là, j'ai exercé mon autorité parentale, et je lui ai dit, non, tu me déconstruis tout ça, ça ne va pas, c'est plus ta chambre. Et après, je m'en suis beaucoup voulue, parce que je pense que j'ai un peu exercé, finalement, mon abus de mère, parce que ce que produisait ma fille ne correspondait sans doute pas à ce que j'attendais. Donc ça, ça... Et en même temps, elle avait manifesté dans ce qu'elle avait fait, je dirais, une grande puissance et une grande force, et sur un temps très court. Concernant ma deuxième fille, c'est... En fait, elle était à l'école maternelle, en petite section de maternelle, et puis, j'étais en train de travailler chez moi, et l'école, enfin, le personnel de l'école m'appelle et me dit, votre fille a très très mal aux oreilles, elle est très rouge, ça ne va plus, il faut que vous... Elle crie, il faut que vous veniez la chercher. Bon, j'étais dans un texte de philosophie, je n'avais pas vraiment envie d'aller la chercher, mais donc j'y suis allée, mais en me disant quand même, cet enfant n'a jamais mal aux oreilles, c'est quand même très curieux. Donc, j'arrive à l'école, donc je la vois, là, au milieu à la fois des institutrices, des assistantes maternelles, toutes préoccupées de cet enfant qui était très rouge, donc je la récupère, on sort de l'école, et à peine avait-on franchi les escaliers d'école, qu'elle se met à chanter. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu chantes ? Mais oui, parce qu'en fait, je voulais sortir de l'école, mais je n'étais pas malade. Et donc, forcément, là, à la fois, en tant que mère, on est pris dans une situation compliquée, parce qu'en même temps, on trouve ça très fort, parce qu'on se dit qu'une enfant de cet âge-là soit capable de faire un tel mensonge et puis de l'avouer tout de suite en sortant. Et en même temps, il y a toute la figure de l'autorité qui revient, de ce que l'on doit être, qui consiste à dire, écoute ma fille, tu ne dois pas mentir, tu as fait un mensonge à l'école, donc il va quand même falloir qu'on t'explique, qu'on t'explique le lendemain comment tu vas devoir t'excuser devant la maîtresse, le personnel de l'école. Donc, dans ces deux anecdotes, je dirais qu'il y a la manifestation de la puissance, en quelque sorte, d'une certaine manière, d'invention et de création de l'enfant vis-à-vis de sa mère. Et puis, je pense que, de la part de la mère, il y a une réaction consciente qui est celle du tu ne dois pas faire ça. Et puis, il y a sans doute aussi une part inconsciente qui est peut-être la peur de la puissance de l'enfant, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501